On en a également ici et ici Le nouveau BMW XM est remarquable à bien des égards Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il représente Tout d'abord, c'est la toute première BMW uniquement BadGM depuis la M1 C'est aussi la BMW la plus puissante de l'histoire avec 653 chevaux Et dire qu'il y a une version encore plus puissante qui arrive C'est aussi la toute première BMW M hybride, rechargeable qui plus est Et c'est aussi la BMW la plus chère du catalogue actuel Bref, un vrai modèle d'exception BMW mise gros avec ce nouveau XM Et puis surtout, l'ambition est grande Et ça positionne son tout nouveau modèle face à des concurrents Que BMW n'avait pas forcément l'habitude de confronter habituellement Et ça, c'est un vrai challenge BMW a sorti la grosse artillerie Plus de 5 mètres de long et plus de 2 mètres de large Le XM est énorme et très puissant Son V8 de 490 chevaux est soutenu par un bloc électrique de presque 200 chevaux Placé dans la boîte automatique Au total, 653 chevaux 800 Nm de coupe pour cet énorme SUV Et sa personnalité est à la hauteur des promesses Avec une ligne pour le moins clivante Qu'il l'est encore plus dans cette finition dorée Bref, le XM veut marquer le coup Et c'est plutôt réussi sur le papier Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet Est-ce que ce XM est une voiture extrêmement rapide Comme le prétend BMW 4 secondes 3 sur le 0 à 100 Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir Faire un launch control Comme d'habitude chez BMW C'est toute une procédure Alors il faut tout passer en mode sport plus ou sport Il faut ensuite déconnecter le SP Et une fois qu'on a fait ça Il faut passer la boîte de vitesse sur le mode le plus agressif Avec les petites barrettes ici On est à 3 On est tout ready Tout est réglé Il n'y a plus qu'à écraser les freins Et l'accélérateur Et c'est parti Impressionnant, il n'y a pas d'autre mot A tel point qu'on doute des 4,3 secondes revendiquées par la marque Le plus fou c'est que le XM arrive à se catapulter de cette manière Alors qu'il pèse presque 2,8 tonnes Un vrai sprinter efficace Qui chante par ailleurs assez fort et plutôt juste Mais ses performances ont forcément un prix Alors ce XM va vite C'est sûr, très très vite Mais pour aller aussi vite justement Il embarque toute une artillerie, toute une machinerie Son hybridation Et ça, ça a forcément un poids Imaginez, ça pèse presque 400 kg de plus qu'un X6M Qui lui pour le coup est plus rapide sur le 0 à 100 D'une demi-seconde environ Donc au final on peut se dire que cette hybridation Ne sert finalement qu'à éviter le malus écologique C'est une préoccupation forcément très franco-française Mais en tout cas, une fois qu'on a pris en compte le malus Il est 35 000 euros moins cher qu'un X6M Mais assez par les argent De toute façon, le X6M s'adresse évidemment à une clientèle qui a les moyens Et même s'il se veut très sportif BMW lui a donné une personnalité assez chic, presque luxueuse On le voit dans cette finition Night Gold de notre modèle Ici, du doré partout sur la calandre On en a également ici sur tout le pourtour du vitrage Et ça finit bien évidemment sur ces énormes jantes de 23 pouces Tout aussi dorées Et puis à l'intérieur aussi, il y a une certaine idée du luxe Des places arrière extrêmement confortables C'est même surprenant pour une BMW M encore une fois L'assise est extrêmement moelleuse La banquette fait penser à celle d'un X Pour vous dire à quel point l'esprit est un petit peu différent Il y a beaucoup d'espace un peu partout Que ce soit en largeur ou pour les jambes Il y a un petit retour molletonné également sur le côté Ce qui permet vraiment d'être un peu assis dans un cocon douillet Puis on a vu sur ce ciel de toit extrêmement travaillé dans la forme Alors il n'y a pas de toit vitré de manière un peu surprenante Pour un véhicule comme celui-ci encore une fois Toujours est-il que l'assise est très confortable On a même des petits coussins qui sont livrés avec cette XCM Enfin bref, un aspect très cocon douillet Qui est un peu surprenant Qui fait presque penser à un Bentley Bentayga Mais encore une fois, pour une BMW M Un habitacle vraiment première classe pour le deuxième rang Au place avant, c'est plus classique Avec un intérieur qui est repris dans les grandes lignes Aux frères X5M et X6M Le XM s'en distingue avec des finitions spécifiques Comme un habillage cuir marron vintage du plus bel effet Pas de quoi revendiquer le luxe des modèles plus prestigieux Mais qu'on ne s'y perde pas Le XM c'est avant tout un modèle sportif Et il fait tout pour contrecarrer les lois de la physique Suspension revue, barre anti-roulis active alimentée en 48V Roue arrière directrice Transmission à 8 rapports à embrayage humide Pour une utilisation plus intense Pour un tel mastodonte, c'est un minimum Alors mis bout à bout, évidemment ça marche très très bien Chez BMW, on sait mettre au point des châssis Et puis même sur un véhicule aussi imposant On arrive à le rendre plutôt agréable à conduire Mais imaginez bien que ce XM avec deux personnes dedans Et quelques bagages, il pèse presque 3 tonnes Évidemment c'est énorme Mais malgré ça, malgré sa hauteur aussi Malgré sa masse très importante Il arrive à très bien contenir son roulis Ça on peut remercier les barres anti-roulis actifs Qui fonctionnent sur un système 48V Qui permettent vraiment de virer à plat Puis il y a ses roues arrière directrices Une première sur une BMW M également Et ça donne un surcroît d'agilité Et tout ça donne l'impression de conduire effectivement Un véhicule qui est plus petit et plus compact Que ce qu'il n'est en réalité Mais on arrive quand même à se dire Que tout ça au final Ça permet surtout de contrebalancer La surenchère dont fait preuve ce XM Poussé aux limites Le XM se montre finalement moins vif et réactif Qu'un X6M Sa direction n'informe pas vraiment De ce qui se passe à l'extérieur Et l'inertie imposée par son hybridation Finit par peser sur le comportement Et les performances Autre différence technique sur ce XM également C'est que sa transmission profite C'est un embrayage qui baigne dans l'huile Et ça, ça permet simplement De plus exploiter la transmission De plus taper dedans Et puis d'avoir des rétrogradages Un peu plus violents sur une conduite dynamique Donc ça aussi ça participe A la conduite plutôt sportive de ce XM Par contre C'est aussi cette transmission Qui doit embarquer le moteur électrique De 200 chevaux Et toute cette machinerie malheureusement Développe forcément une inertie En conduite dynamique Et là aussi au niveau de la transmission On se rend compte que les X5M et le X6M Sont un peu plus réactifs Et un peu plus authentiques dans leur conduite Dans le même style Un Porsche Cayenne Turbo SE hybride Est encore plus puissant 150 kg plus léger Et autrement plus engageant à conduire La concurrence en interne est également rude Les X5 et X6M Offrent une conduite plus naturelle Et savent encore mieux virevolter Que ce gros XM Autre chose BMW n'a pas voulu installer Une suspension pneumatique Sur son XM Prétextant qu'effectivement Sur une conduite plus sportive Une suspension classique Était mieux adaptée Et pourtant ce XM est aussi une certaine idée du luxe On l'a vu avec cette banquette arrière Digne d'une Bentley Mais le problème c'est qu'au final Le XM même en mode confort Et sur une conduite quotidienne N'est pas vraiment confortable Ou en tout cas pas aussi confortable Que certains de ses rivaux Et puis surtout on a des contre-exemples Avec un Porsche Cayenne par exemple Ou même un Aston Martin DBX Si on vise un peu plus haut On a la preuve qu'on peut effectivement avoir Un SUV extrêmement confortable Avec une suspension pneumatique Tout en étant remarquable à conduire Et au final La question qu'on peut se poser C'est est-ce qu'on en a pas trop demandé A cette XM finalement En voulant être à la fois Extrêmement luxueux Et extrêmement sportif Pas forcément des choses Qu'on arrive à concilier De manière très pertinente Toujours est-il que cette XM Depuis le lancement De ses commandes en septembre dernier Il devient la BMW M La plus commandée en France Devant les M2 Les M3 Les M4 C'est dire à quel point Les temps ont changé Même pour BMW M Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada